Ok, bonsoir à toutes et à tous. On est reparti dans la troisième session de notre petite aventure. À la fin de notre aventure, j'étais obligé de mettre un nom, etc. Je n'ai pas pu quitter le jeu sans être obligé de mettre le nom. Je vais vous montrer ce que j'ai mis. Et je ne sais pas comment on peut faire pour modifier. Voilà, donc je l'ai appelé le Nexus Parallel. Ça c'est l'endroit où on se trouve. Et la faction du Roi d'Hersable. En plus j'ai fait une cote d'orthographe. Si quelqu'un peut me dire comment on peut modifier ça. Parce qu'à partir d'ici, je ne peux rien faire. Peut-être en modifiant les fichiers de sauvegarde du jeu. Ça c'est une possibilité sans doute à mon avis. Mais bon, pour le moment ce n'est pas très grave. Dites-vous qu'il avait un petit côté allemand sans doute. Et voilà, d'or ou quelque chose comme ça. Bien, mes petits enfants, on est reparti. Alors, on est un petit peu embêté. On est au cinquième jour. Il faut à peu près 11 jours pour faire pousser des pommes de terre. Et pour le moment, on ne pousse qu'à 35%. Donc normalement, il faudrait 33 jours. Donc on ne va jamais arriver, si on n'a pas un petit coup de chance de Randy, du narrateur du jeu, je crois qu'on va avoir quelques petits pépins. Parce qu'on a de la nourriture actuellement pour encore 34 attractions ici. Et 16 plus un deuxième iguan ici. Donc c'est le seul événement qu'on ait eu dans la partie à part la crise. et une aurore polaire. On a tout et pour tout eu un iguan. Deux dressés. Qu'on a dû de toute façon buter. Donc on va avoir 32 de bouffe. Ça va me faire 3 plats. Ça me fait 37 divisé par 3. Divisé par 6 même. Ça veut dire qu'on est encore pour 6 jours de nourriture. 6 jours de nourriture, c'est vraiment pas, vraiment pas beaucoup. Alors, je suis occupé de me dire ici, la recherche, je faisais pour l'instant les panneaux solaires. Je me dis, je risque aussi d'avoir un petit coup d'une... Qu'on est parfois une journée sans électricité du tout. Ni la journée, ni le soir. Mais d'un autre côté, j'ai un peu peur qu'on soit vraiment trop juste, trop juste au niveau de la bouffe. Et je pourrais peut-être augmenter la vitesse en faisant de l'hydroponique. Pas beaucoup, je ne pourrais pas faire que 2-3 bacs, par exemple. Mais ça pourrait déjà nous aider. Avec 3 bacs, on pourrait déjà plus ou moins s'en sortir. Donc on va modifier. Ici. Grizzly, je l'avais envoyé. J'ai demandé qu'il bouffe une ration et puis qu'il me fasse la viande. On va un petit peu modifier ça. On va se repasser en moins de 3 degrés. Ici, ça sera parfait. Et si on regarde bien ceci, vous voyez, on est quand même en basse. Donc la température qu'on avait ici à 7 degrés, si je ne me trompe, on avait 9 degrés, suffisait pour refroidir la pièce ici, donc sans consommer en basse. Mais on s'en fout un peu puisque nous avons quand même beaucoup trop d'énergie dans l'ensemble. L'énergie produite 1126-1127. Alors par contre, ce que je me dis, qu'on va peut-être se prendre dans le nez aussi, puisqu'on n'a pas de malchance, mais on n'a pas eu trop de chance non plus, c'est qu'on nous mette un court-circuit. On en a déjà eu un ici, la dernière fois. Qu'on nous remette un court-circuit, mais qu'il soit donné le soir. Donc vers 19h, 20h. Ce qui voudrait dire qu'à 20h, il n'y a plus de vue. Les éoliennes ne tournent plus, il n'y a plus de vent. Et donc notre batterie avec un court-circuit, elle serait vidée. Donc je pense que c'est une urgence pour nous de faire une seconde batterie et la désinstaller dès ce moment-là. Donc on est reparti ici. Je vais également modifier un petit peu les restrictions. J'ai besoin que tout le monde soit en pleine forme. On va peut-être aussi avoir un RAID un de ces jours. Moi, je n'aime pas trop quand... Généralement, les RAID, ils viennent quand tous vos personnages sont fatigués. Et donc je vais reprendre mon ancien système, un système que j'aimais bien, que j'ai apprécié la dernière fois que je l'ai fait. Je mets à 23h... Voilà. Je mets 4h de sommeil ici. Je mets 1h de loisir au réveil. Je mets 5h de temps libre. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets... 1, 2, 3, 4, 5. Je mets 2h de divertissant. Je mets 4h de sommeil. Je remets 1h de divertissement. Et 2h de divertissement ici avant. Ça me donne 2, 4, 5h ici et 5h ici. 10h de travail sur une journée de 24h, c'est bien. C'est plus que ce qu'on fait actuellement. On n'a qu'à 8h par jour, nous autres. Donc c'est bien. Et en plus, ce sont des gens quand même courageux qui vont travailler. Une fois qu'ils sont à 100% en plaisir, ils arrêtent le plaisir et ils travaillent. Même chose, s'ils n'ont plus besoin de dormir, ils vont travailler. Donc on va faire comme ça. On va copier et on va les coller ici. Parfait. Donc parce que le problème, si je n'ai fait travailler que de nuit, par exemple, dès le moment où ils vont aller dehors, pendant la nuit, eh bien, ils perdent, il n'y a pas de lumière. Et donc, ils travaillent moins vite. D'accord ? Alors, on va modifier un petit peu Grizzly et le travail des personnes. On va arrêter de nettoyer pour le moment avec Grizzly. Donc je vais le remettre en 3. On va repasser en 3 ici. Je voudrais que Grizzly me fasse absolument du... Tu vas d'abord me faire vite du minage avant fermier. Donc je vais le passer en mineur 2 et Libellule aussi en mineur 2. Voilà. Je suis trompé de côté, comme ceci. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de métal. Et je n'ai pas envie qu'ils aillent en chercher un peu partout là. Ça ne vaut pas vraiment la peine. Donc comme ça, ils vont venir me miner ceci. Ils vont me miner ceci. Et ça sera... J'ai essayé d'avoir Libellule qui fasse celui-ci. Ce qui veut dire... C'est pas grave, on verra bien. Je l'enverrai manuellement. Et Grizzly lui ferait celui-ci parce qu'il est meilleur. Et donc va me récupérer plus de métal que Libellule n'en récupérerait. Donc si on regarde Libellule à ce niveau-ci, on check la quantité vitesse... Donc pas la vitesse de minage, mais le rendement minier. Vous voyez, elle, elle récupère 90% de tout ce qu'il y a sur la quantité de mine. Elle a 90%. Donc normalement, c'est 40. Donc elle, normalement, elle ne récupère que 36 métaux au lieu de 40. Par contre, Grizzly, lui, logiquement, à moins qu'il ne soit pas en bonne santé, mais il a un rendement minier, vous voyez, de 100%. Si, par exemple, je me disais à Chauve de miner, lui, actuellement, il ne fait que 46%. Déjà parce qu'il n'a pas... Il a zéro de minage. Mais en plus, il a sa manipulation qui est retombée à peu près à zéro. Et voilà, quoi. OK ? Donc faites attention à ça. Quand vous voulez apprendre à quelqu'un à miner, ne lui faites pas miner, surtout pas de l'uranium ou des trucs comme ça qui sont hyper rares. Et donc aussi, quand c'est assez difficile sur une partie, faites les miner où ça vaut la peine, où il n'y a pas de grand danger. Par contre, ils vont faire ça, mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'auront pas de gravats. Ils auront autant de gravats que les autres. Le gravat n'a pas de différence. Bon. Ben, on va. Ah, autre chose aussi. Est-ce que mon arbre a poussé ? Enfin, mon cactus a poussé. Prêt à récolter ? Opa ! Je veux M. Grizzly en premier lieu. Donc là, il n'a plus que 17%. On va le laisser un petit peu traîner. Même s'il a un peu faim. Il va encore avoir plus faim dès qu'il va passer, je crois, à 15%. Il va en avoir moins 12%. Mais bon, il va récupérer tout de suite son truc. Donc, on va directement. Ça, c'est important. Plus vite, on peut le faire. Donc, je fais un shift quand même. Je veux le laisser un petit peu dormir. Voilà. Donc, il va me chercher ça. On va créer tout de suite aussi le stockage. On va ajouter le bois. Bien entendu. Et je pense qu'on est parti. Dis, Belul, tu me faisais quoi ? Je crois que tu vas miner aussi. Donc, on va travailler avec ça. On est parti. Il va y aller un petit peu plus vite. Désolé le bruit du clavier. Mais je n'ai pas de micro-omnidirectionnel. Ça coûte un petit peu cher, je trouve. Moi, je fais des vidéos uniquement pour le plaisir. Donc, je ne vienne pas tout au-dessus du tout. Il n'y a même pas de pub. Donc, vous ferez avec. Alors, le petit chauve, j'aurais préféré que tu... Donc, là, tu me fais des relaxations sociales. Alors, si vous passez sur plaisir, vous voyez, plaisir, 37%. Il y a ce qui s'appelle, au milieu, vous voyez, une tolérance au plaisir. On voit qu'ici, l'activité sociale est de 3,4%. Et vous avez, je l'adresse, 23%. Plus vous faites le même plaisir, donc, si vous ne faites que de l'alérance sociale ou que du cheval, là, du lancer de... Pas de cheval, mais lancer de fer à cheval, eh bien, ça va monter. Et au bout d'un moment, vous n'allez plus rien gagner. Et vous allez voir, sur le côté droit, apparaître l'événement... Enfin, apparaître ennui. Il va être marqué ennui. Et donc, vos personnages ne gagnent à peu près plus rien. Mais au début, ce n'est pas très important, selon les attentes actuelles. Donc, nos attentes actuelles sont extrêmement faibles. C'est le tout début de partie. Ça veut dire qu'ici, on n'a pas encore passé le premier cap de richesse. Et donc, ce plaisir ici, on va perdre 18% par jour d'éveil de ce qu'on aura gagné en jeu d'adresse ou en activité sociale, en tolérance. Donc, il n'y a aucun problème au départ. Par contre, petit à petit, plus vous montez et donc plus ce bonus ici descend, et bien plus il va vous falloir de plaisirs différents afin de pouvoir que votre colon fasse l'un et puis l'autre, et puis l'un et puis l'autre. Sinon, vous allez avoir de l'ennui et ils ne vont presque plus rien perdre en... comment vais-je dire ? Donc, un truc là... en plaisir. Voilà. Donc, ici également, j'ai besoin par contre d'un petit peu d'extérieur. Donc, on va également créer une copie de ceci et je voudrais le mettre à un endroit où ils ne vont pas aller trop loin. Un endroit où ils n'iraient pas trop loin. Voilà. Je vais plutôt faire comme ça. Vous voyez, on n'a qu'un seul endroit où ils peuvent aller. Ce sera là. OK. On fait comme ça. Et... Par contre, Grisly, donc je tiens... Grisly, on va faire... on va aller directement à 80%. Allez, on continue. Ce n'est pas très, très, très grave. Bon, ben, le show, il attendra d'avoir un truc à l'extérieur. Donc, je suis en vitesse 2. Ça va. Et donc, comme on peut remarquer ici, vous voyez, le plaisir, il monte petit à petit, 78, 79, et vous voyez, activités sociales sont montées à 30. Maintenant, il est reparti faire son petit travail. Lui, il fait ça. OK. Alors, je ne veux pas que tu dépeisses de tout de suite ceci. Donc, pour l'instant, on va le faire comme ceci. Comme ça, je ne peux pas le... on ne va pas le dépecer tout de suite. Ça me fait gagner du temps si jamais il y a une panneau ou un truc comme ça. Le truc ici, il tiendra encore 3 jours s'il fait bon. Grisly, est-ce que tu vas me récolter le cactus ? C'est bien. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais que tu me fasses. Ensuite, il va falloir faire ceci. Et enfin, on fera la construction de... Allez, montre-moi un peu ce que tu me fais. Hop, stop, 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 stop. D'abord, tu ne vas pas miner l'ardois. Déjà, tu vas en équiper puisque tu n'as pas d'armes pour le moment. Et puis, tu vas le transporter. Bien. OK. Et puis après, tu vas aller miner. mais on va attendre un petit peu pour te dire où tu vas miner, mec. Voilà. Alors, je ne veux pas que tu mines l'ardoise. Ça, ça sera pour libellules. Donc, tu es en parfaite santé. Tu es dans... OK. Et donc, tu vas venir commencer à miner le compacté. et tu vas tous m'éliminer. C'est toi le plus rapide. On verra bien. Même si, je ne suis pas sûr que je regarde. Alors, malheureusement, ici, combien est-ce qu'on a ? 31 degrés ? 31%. Ça va. Ça va, il ne perd pas trop de la lumière. 20, 40. Mais j'ai besoin aussi que tu me fasses un truc très important. Malheureusement, là, il fait noir. Je ne vais pas penser à ça. Pas grave. Donc là, il est 21h, donc je ne suis pas obligé d'aller planter tout de suite puisque de toute façon, il est trop tard pour que ça pousse. Libellule, je voudrais que tu viennes me faire ceci. Et puis, tu vas également me faire une énergie. Je n'ai pas besoin de faire ça. Je fais une copie et je vais me faire cette copie. On va la mettre juste à côté. Pourquoi pas ? Est-ce qu'il y a un toit ? Il y a un toit juste au-dessus, donc c'est bon. De toute façon, après, on va là. Ah oui, ici également, est-ce que je suis toujours en intérieur ? Ok, ça va. Oui, donc là, on est plafond bâti, donc il faudra également refaire un plafond ici. Et dans la zone de la couverture, on le mettra comme ça, avant qu'on ait un pépin. Ah ben, all white. libellule. Gris dit, c'est toujours parfait, tu dois aller dormir normalement, on est encore à 60%, 60%, et tu es parti dormir. Par contre, j'aurais voulu, avant que tu dormes, que tu me fasses ça. Au moins. Pourquoi tu dormes faire ça ? Ceci, pour le moment, on va l'annuler. Pourquoi je fais ça ? Ben, c'est pour, vous l'avez compris, c'est pour que la pièce soit toujours au minimum un peu jolie. là, elle est horrible pour le moment. Donc, Gris dit, après, tu vas nettoyer. Je crois qu'on est un peu pour avoir fait le tour. Ok, il devrait tout me faire, à peu près. voilà. Ok, Gris dit, tu es au pieu. Alors, comment est notre salle ? Nous avons toujours une salle décente, elle est spacieuse à 80, je ne sais pas combien il faut pour qu'elle soit un peu plus grande, légèrement salle, à moins 0,33, ce qui veut dire que ça ne fait qu'on ne perd que 2%. On ne perd que 2%, donc c'est parfait. Comment monsieur se sent-il là ? Alors, Ambroisie, ça va bientôt être fini. Il faudrait qu'il aille un peu à l'extérieur. Mais bon, il ira, je vais essayer d'envoyer à l'extérieur faire du jeu d'adresse. Alors, vous devez toujours bien regarder aussi que ceci, vous ayez un lieu de rassemblement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à ce moment-là, ils vont pouvoir venir à plusieurs se promener ici. N'en mettez pas un peu partout, si vous trouvez une table quelque part et que vous la prenez, essayez d'empêcher qu'ils fassent ça dans un endroit où ce n'est pas très joli. Il vaut mieux que ça se passe dans un endroit où c'est suffisamment joli. C'est un petit peu logique. Nous allons augmenter la taille de ceci. Et ici, par contre, ce que je vais faire, c'est enlever la place ici. On va supprimer. Alors, on va supprimer ça. Ça et ça. Comme ça, on ne perd pas de... Ils vont me mettre tout ceci là. Tu m'as mis... Est-ce que j'ai bien sûr les aliments crus ? OK. J'ai tout ce qu'il faut. Right. On est reparti. Donc ça, vous pouvez le laisser là. Il ne gêne pas du tout. Enfin, il fait moins 4 de bout d'esthétique. Mais même s'il n'est pas refroidi, il y a 3.5, donc aucun problème. Ici, je suis à moins 3 et là, je suis à... Il fait encore un peu trop chaud dehors. Mais la température descend. La température descend petit à petit. Nous avons terminé ceci. Grizzly, Grizzly, tu me fais... Tu vas manger une ration de survie. C'est normal que tu manges une ration de survie. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas changé l'assignation. Ensuite, Grizzly, j'ai besoin que tu me fasses une chose importante. Ensuite, ça va être de me faire ceci et ensuite de foncer, semer les zones. Donc, je vais remodifier ton travail en repositionnant miné en 3. Oui, c'est ça, 3, pardon, 3, voilà. Et donc, comme ça, automatiquement, tu seras enfermé ici. C'est bon. Alright, on est parti. Alors, le chauve, tu me fais quoi ? Tu vas manger une ration de survie, ok ? Alors, le fait qu'il soit passé dans cette salle qui est horrible, regardons. Ici, donc, la personne est à ses besoins. Vous avez ici beauté. Vous voyez, il était à 27 de beauté. Vous voyez ici, maintenant, ça tombe à zéro. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a vraiment zéro de beauté. Mais, ça, c'est le moment actuel. Par contre, ceci descend beaucoup plus lentement. Regardez, hop, ça remonte. On reste à peu près à une température. Et ça va descendre. Vous voyez, 24, 23, ça ne descend pas très vite. 22. Donc, ça veut dire que même quand vous passez ici dedans, du moment que vous n'y restez pas trop longtemps, et ensuite que vous allez dans une salle jolie, eh bien, vous allez toujours être bon dans la beauté. Ok. on vérifie. Là, c'est parfumé. Oui. Ok. Alors, celle-ci, je voudrais la désinstaller, tout simplement. Imposible de positionner. Non, j'ai juste dit, ah, je n'ai pas dit de réinstaller. Je veux juste désinstaller. c'est tout ce que je veux faire. Voilà. Et on va l'arranger. Alors, je ne crois pas que ceci donne des trucs négatifs. Effectivement, oui, on est à, j'ai normalement du moins 1 et ça me fait, et ça reste en moins 1. Donc, c'est totalement neutre, ceci. On va d'ailleurs le vérifier. une fois qu'il est ouvert, une fois qu'il est installé, il va donner moins 15. Si je ne me trompe pas. Regardons celui-ci. Vous voyez, il est installé, il fait moins 16. Moins 1 du sol. Et même s'il est sur deux cases, il n'y a qu'une seule case où l'esthétique est appliquée. Et donc, moins 15, moins 1, ça fait moins 16. Et celui-ci, on voit bien qu'il est sur une seule case, mais qu'il n'est pas installé, et donc qu'il est neutre. Il est neutre au niveau de la beauté. Et donc, je vais pouvoir la positionner ici à l'intérieur. On va se faire une petite... Ah, pardon. Hop. Je vais créer une petite case de stockage qu'on va mettre ici. Et on pourrait la laisser dehors aussi, tout simplement. D'ailleurs, on va réinstaller celle-ci. Là, compte le mur, je préfère. On va réinstaller ici. Celle-ci. Fais-moi ça vite fait. Hop, hop, voilà. Donc, celle-ci, on peut la laisser là. Finalement, elle ne gêne absolument pas. Du moment que c'est dans la base, on va mettre ça dans la base. Le câble électrique aussi. Voilà. Ceci n'était pas dans la base non plus. Je pense que... Voilà, c'est bien. Alors, je voudrais construire un mur. Je voudrais construire un mur. On va construire un mur. On va construire un mur. ordre. Murs en métal. Pour le moment, on n'a que ça. Un et deux. Voilà. On fait un mur comme ceci, et on se met une porte en métal. Ici. Ça, ça va être l'Ibellule qui va me faire ça. Alors, l'Ibellule. Mineur en deux. OK. Fermi en trois. Donc, je vais te mettre en... en quatre. Pour le moment. Dès que tu as fini ton truc, tu iras me faire ça. On a assez, je pense, de métal. Pour l'instant, oui, on a assez de métal. Pourquoi est-ce que c'est toi ? Parce que tu as le transport. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ça va aller tellement vite. OK. Alors, ça va me servir à quoi ? Ça va me servir à s'il y a un raid. Bien, il n'y a rien d'autre sur la carte qui m'appartient comme structure. Donc, le seul moyen pour le raid de venir m'attaquer, ça va être de péter la porte ici. comme il fait chaud. Normalement, il va au bout d'un moment prendre une insolation. Et moi, je peux être très bien resté avec un pays derrière et réparer la porte. Comme ça, je ne risque pas de tuer le raideur, l'ennemi, s'il est intéressant, bien entendu, à conserver. Voilà. On verra. Bon, finis-moi ça, les petits gars. Alors, le chauve, tu me fais quoi ? Tu joues au fer à cheval. J'aurais voulu que tu joues dehors au fer à cheval, mon ami. Tu en as besoin. Donc, on va essayer de faire ceci. Ah oui, il ne peut pas aller dehors. Pourquoi ? Bonne question. Ordre zone. OK. On va augmenter la zone. On va se faire une zone comme ceci. Ça va peut-être me pousser à aller dedans. On va regarder. On va réessayer. Toc, toc. C'est un enfoiré. Bon, bien dehors. Même s'il fait 46, ce n'est pas important. Mais on va essayer de... Tu es de fous de moi, mec. Hop. C'est... Voilà, je l'ai. Enfin. Ça va lui permettre d'un petit peu récupérer en même temps pendant qu'il fait sa relaxation. Eh bien, il va en même temps récupérer son besoin d'extérieur. et donc, je fais d'une pierre deux coups. Parce qu'au bout d'un moment, si vous le laissez trop longtemps, là, ça passe à moins 5, puis il y a beaucoup plus, de plus en plus. T'as déjà fini. OK. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas vrai. Ma viande big one n'a pas... Ah non, il ne restait que 6, là, oui. Et il faisait 7 à l'intérieur. Pourquoi il faisait 7 à l'intérieur ? Parce qu'on n'a pas arrêté d'y passer. Bon, mais j'ai perdu 6 de viande. Tant pis. Tant pis. Intérieur 6, intérieur 7. Pourquoi est-ce qu'il fait 6 ? OK. On va descendre ici à 16 degrés pour aider le refroidissement ici. C'est parce que j'ai aussi agrandi la pièce. Et oui, j'ai agrandi la pièce. Ouais, 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 ouais. Bon, les cactus, ils mettent combien de temps pour pousser ? Il n'y a plus de cactus, maintenant. j'ai récolté, mais on ne sait même pas s'il y a un cactus. Est-ce que le cactus doit revenir ? Bonne question. Bon, ils dorment tous. Bien, tranquille. L'ibélule a un excellent, un excellent moral à 100%. Lui est un petit peu moins bon. il va récupérer un petit peu plus de l'extérieur. Alors, il continue, lui, à faire quelque chose qui lui plaît bien. Donc, ça devrait aussi monter un peu. Tu me fais quoi, là ? Toi, tu observes les nuages. C'est déjà fini. Vous voyez, il est à 100%. Il n'a pas besoin de beaucoup. Il fait un petit peu pour bien s'améliorer. Et puis, hop, il est reparti au travail. Là, tu vas manger ta nation. Bon, les petits gars. Randy ! Ouh ! Randy ! Où es-tu, mon ami ? L'intérieur, 10 degrés. Et ça ne pousse pas vite. Ça pousse à 25%. Coup de chaleur pour qui ? Pour l'ibélule, ce n'est pas très grave. Elle peut tenir le coup encore un tout petit peu. Surtout qui commence à faire 53 degrés. Bon, au moins, on a deux batteries, déjà. La mise ici. La zone de stockage. Ben oui, j'ai été un petit peu vite, moi, ici. J'avais mis la zone et puis je n'avais rien fait. Donc, on va dire objet. Objet. Et ce sont des constructions. Voilà. Ok, là, il attaque les racines de vie. Défense nécessaire, on est bien tranquille à ce niveau-là. Pour le moment, je ne mets pas de piège. Pourquoi je ne mets pas de piège ? Parce que... Ben, au début, ce n'est pas très important. Et puis, ça blesse beaucoup les gens. Ça va les blesser beaucoup. On verra de toute façon. Mais je vais quand même sans doute mettre un piège. Alors... Pour le moment, je n'ai pas besoin de faire ma défense, comme j'aime bien les faire. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... Je vais de nouveau te balader, mec. Voilà, ça ira aussi vite que de rentrer. Toi aussi, tu te balades ? Jean, tu te balades, mon petit. Tu transportes de l'acier. Ah, comment ça c'est que tu me transportes de l'acier ? Est-ce que notre copine Libellule aurait pris ta place, mon ami ? Libellule a pris ta place. Est-ce que Libellule cherche plus vite que toi ou pas ? Pas du tout. Si, elle cherche plus vite que toi, donc c'est parfait. On va la laisser en deux. Voilà. Libellule, tu repasses en deux. Jean, tu vas aller me chercher un petit peu plus que tu voulais juste ramasser. Et on va aller regarder par ici ce qu'il nous reste. Oui, ici on en a encore beaucoup. Jean, tu me transportes tout ce que tu vois là, mon petit. Ok, toi tu continues à faire ce que tu dois faire. Allez, je crois qu'on va... Malheureusement, je crois que cette partie va tourner en eau de boudin pour... manque... Ah, j'en sais pas, ouais. Bah, ramène-moi juste ça, mon ami, je ne veux pas. T'es déjà assez mal en point comme ça. Alors, toi, on va te le poser. Bon. Si Randy ne nous amène pas quelque chose, on meurt de faim. On meurt de faim. Mur à 16%. Écoute les gens. Tu n'avances plus, hein, mon petit. Alors, pourquoi est-ce que tu n'avances plus ? Parce que tu as de l'asthme majeur. Et donc, ton mouvement est passé à 18%. Addiction, wake-up, respiration, conscience. Le pauvre garçon. Heureusement que... T'as eu ta catharsis. Qui te sauve un tout petit peu, mais elle sera bientôt finie. Dans un jour, elle est finie. Ah oui. Ah oui. On est à peu près mort. Alors, vous me direz, hein, si jamais... Alors, maintenant, il fait combien, là ? Il fait 1 degré. Ok, t'es réfrigéré. Ça donne souvent les moments. Tu vas... Non, tu ne vas plus me faire ça, mon ami. Tu vas revenir à l'intérieur. Libélule. On arrête. Le chauve. On vient là. Et tu vas faire de la recherche. Parfait. Libélule, ben, tu vas... Me faire quoi, ma biche ? Eh bien, on va commencer peut-être là, hein... À faire des pierres. Alors... L'atelier de pierres salit automatiquement. De la même manière que ceci donne de la... Si vous regardez un lieu de dépeçage, vous allez voir que... On ne le voit pas ici-dessus, mais ça serait... Ça se verrait sur... Production cuisinière électrique... Enfin, pas cuisinière, le... Où est-ce qu'il est ? L'établi de boucher. Si vous regardez un établi de boucher, vous voyez que... Il a une propreté, ici, de moins 15. Donc, il apporte moins 15 sur sa case. De saleté. Donc, il ne faut pas mettre ça, bien entendu, dans un hôpital. Mais il ne faut pas mettre ça non plus dans un endroit de vie, je veux dire. Un bon endroit à mettre, ça serait ici, par exemple. Je pourrais le mettre ici. Effectivement. En plus, il ne faut pas longtemps, généralement, en tout cas au début, pour faire votre travail. Bon, moi, je m'en fous. Il est ici pour le moment. Il est dehors. De toute façon, il faut... C'est parce que j'ai, quand même, comme animaux dans la... Oh, un igouane ! Comme un igouane ! Donne-moi un chameau ! Ok. On va aller te chasser tout de suite. Et ça, c'est Libellule. Qui va aller te chasser tout de suite. Libellule. Hop. Chasse igouane. Cesse de bouffe. Bon. En tout cas, ça va nous permettre de faire... On va avoir 30 de cuir. 30 de cuir. 30 de cuir. Ça veut dire qu'avec 30 de cuir, je peux faire un chapeau. Qui ne va pas isoler beaucoup, mais au moins, qui va isoler un petit peu. Donc, 30 de cuir. Il me faut pour ça, un établi. On va faire un établi de tissage manuel. Où on peut faire directement l'électrique. Qu'est-ce qu'il me... Oh, il me demande deux composants. Est-ce que je peux le faire en métal ? Je peux le faire en métal. On va le faire en établi de bouchée en métal. Et on va le mettre dehors. Il va être très bien dehors. On va le mettre ici. Il sera parfait. Voilà. Oh, il fait 50% en moins. Mais je m'en fous totalement. En plus, ça donnera un petit peu plus de... Notre cuistot va gagner un petit peu plus de temps pour faire son travail. Ça, je voudrais pour le moment l'éteindre. Ok. Déjà, on va faire ça. Il y a eu la différence de vitesse entre Grisly et Chauve. Ben oui, mais bon, Chauve, quand il n'a plus que 20% de ce qu'il a... Avec son asthme et tout, il va le faire courir, le pauvre garçon. Ok. Grisly a été éteindre ce truc-là. Grisly est repartifère. De toute façon, on est toujours bon là-bas. Ensuite, on va demander à Grisly de travailler. Alors, le minage, on en est où ? Mineur, libellule 2. Oui, non. On va te remettre en 3. Et fermier est en 3. Donc, on va te laisser en 3. Donc, tu vois, toi, une fois que tu as fini ça, tu vas pouvoir passer au... Mais on voit parfaitement... On voit où est la bestiole, là-bas. Bon, on ne me dit pas qu'elle fout le camp. Bon, ça va. Ok. Bon, tu vas me dire, ça va me faire... Ça va me faire 2 plats, quoi. Même pas un plat et demi, ça va me faire. C'est affreux. Affreux, 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 affreux. Coup de chaleur pour... Ça, c'est pas grave, hein. Nuit, un petit 7 pouces. C'est le meilleur que j'ai, quoi. 42 degrés. Tu me fais quoi ? Alors, tu veux transporter de l'acier, hein. Tu ne vas pas me transporter de l'acier, pour le moment. Tu vas plutôt venir me faire quoi ? Là, je n'ai plus de jus. Ouais, je comprends pourquoi tu veux prendre de l'acier. Est-ce que je suis pressé, pour le moment ? Non, pas spécialement. On ne va pas envoyer... On va t'envoyer faire ça. Grisnit a fini de travailler ici. Alors là, on a encore du sol en cailleux. Mais bon, si ça, ça ne pousse pas, on est mort, de toute façon. Donc, ce n'est pas vraiment la peine que je fasse ça. J'aurai des... Ouais. Moins 1. Moins 1, moins 2, moins 1, moins 2. Est-ce que le cactus va repousser ? Ça, c'est une très bonne question. Je ne voulais pas que tu fasses ça, mec. Je ne voulais pas que tu fasses ça. Je ne voulais pas que tu fasses ça. Je ne voulais pas que tu fasses ça. J'en ai. Je ne voulais pas que tu fasses ça. Je ne voulais pas que tu! Je ne voulais pas que tu, favalysis ça. Tu es poussée ça tu. Je ne veux pas baisser. Là, celui-ci, je veux que tu viennes là-dedans, c'est ça, et on va démolir ça, ça sera plus intelligent, je veux que tu me fasses, donc la zone de stockage, on la supprime, voilà, comme ça on roule plus clair, et tu vas aller me transporter ça, ok, allez, roule, alors, température, avec moins 7, je vais arriver à moins 4 ici, si c'est suffisamment puissant, mais lui il attend, il est quand même en route, alors, Gris dit, tu es parti me faire quoi, démonter les barrières, ok, c'est bien, alors, une partie de vaisseau spatial est arrivée depuis l'espace et s'est écrasée non loin de là, c'est bien, très bien, c'est même très bien, mais c'est un manger que je voudrais avoir, monsieur Randy s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir une dizaine de cobras qui viennent traverser, par exemple, ma petite forêt, mon petit désert, ou quelques végétaux qui viendraient comme ça, qui tomberaient dans le cargo spatial, on se demande d'ailleurs comment ils ont fait pour ne pas cramer, alors, tu viens de faire quoi maintenant, tu vas aller te reposer, oui, c'est bien, on va te reposer, on a bien, on n'est pas pressé de récupérer tout ça, il n'y a pas de presse, en plus, plus vite je récupère ça, plus vite j'augmente la richesse de ceci, plus vite j'augmente la richesse, alors, par contre, ce que je pourrais faire pour un petit peu augmenter ici la qualité de vie, on peut peut-être commencer, alors, oui, je voulais faire une prison, je voulais faire une prison, je voulais faire une prison, il fait toujours deux degrés, bon, mais ça, ça vole quand même d'un côté à l'autre, alors, si je fais une prison, je suis avec une porte à part, je me fais avoir, bon, donc, au maximum, c'est un, deux, donc je peux aller jusqu'ici au maximum, ensuite, je ferai un couloir, avec une porte sas, donc une porte ici, et une porte ici, ensuite, j'ai un, un, deux, trois, quatre, huit, douze, treize, quatorze, quinze, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt-quazes, c'est pas assez, deux, trois, vingt-quatre, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-neuf, trente-trente-huit, trente-deux, trente-trois-quazes, trente-quatre-quazes, trente-quatre, trente-sept-quazes, ça, ça irait, mais je ne vais pas grandir tout de suite mon frigo, et donc, on va le faire partir d'ici, tac, 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 c'est maintenant ou quoi ? c'est quoi ça ? c'est, j'ai dédié de miner, d'accord, tout ça c'est miner, on va enlever le minage, ici, donc tout ceci, voilà, et là dedans, donc je mine tout ça, tout ça, je pense que tout ça, c'est parfait, on va tester ça, par contre il va me falloir du courant électrique aussi, donc, énergie, câble électrique, on va le faire passer là, et ici, comme ça, dès que je suis ici, je peux mettre de la lumière, voilà, 23 rations, 3 par jour, 53 d'avril, donc voici le septième jour, on chauffe, tu vas bientôt te réveiller aussi, toi, d'accord, tu n'es pas dans la base, c'est pour ça que tu ne fais pas aussi, tu es dans la base, ah oui, je le dis parce que tu fais d'abord autre chose, d'accord, voilà, on fait partie construire, ok, bibellule, je voudrais que, ouais, ben, on attend, qu'est-ce que je te dise, on avance dans la recherche, mais, comment se sent notre ami ici, ça va monter, ok, donc tu es parti faire quoi, transporter acier 11 jusqu'à zone, ok, je ne veux pas que tu me fasses ça mec, ok, toi ma chérie, bouge toi, ah pardon, toi, voilà, comme tu es envers normal, alors, démontre barrière de méton, pas vraiment, non, on va mettre dans la base, bien entendu, ben tout ça, parce que ça, vers ça, je vais l'avoir dans le baba, ça, c'est un peu bizarre, hein, comme sale, mais bon, tout c'est d'avoir un nombre de cases, qu'elles soient l'une à côté de l'autre, ou pas, c'est le nombre de cases qui est important, libellule, je voudrais que tu mines, ma chérie, avant de faire autre chose, avant de démonter, donc avant de faire du travail de construction, qui est avant, donc construction, et puis minage, donc, je voudrais que tu passes en deux, ma chérie, et laisse-moi travailler à son aise, voilà, il ne faut d'abord que je te réveille, voilà, tu fais quoi, tu vas faire ça, bien, allez, si bien, quand même, hein, ça nous fait, 3 x 8, 24 en plus de composants, ce qui va nous permettre, quand même, faire pas mal de, de bac hydro, dès que ma recherche est finie, admirer les étoiles, oui, est-ce que tu peux en prendre, beaucoup à la fois, oui, bien, oups, là, il y a une éclipse, ok, ça va, ça ne me dérange pas, il est 21h, et il y a quand même encore un petit peu de jus, mais c'est bien, alors, ma chérie, tu fais quoi, tu joues au fer à cheval, est-ce que tu dois aller dehors, tu n'as pas vraiment besoin d'aller dehors, toi non plus, tu n'as pas besoin d'aller dehors, on dirait que tu as fini, oui, tu as fini l'ambroisie, donc ça fait déjà 10 de récupéré, vous voyez qu'on tient encore le coup, par contre, celui-ci, ça va être fini dans 6 heures, je vais perdre 40, normalement, ça va descendre à 32, à 32, à 32, si tu pouvais coucher avec ces gonzesses, le chauffe, s'il te plaît, j'avais dit que c'était beau garçon, normalement, parce que 32, on passe en dessous, puisque notre petit monsieur, ici, il est névrosé, vous voyez ici, il passe à 50%, il a un seuil de crise mineur, ça veut dire que dans tous les cas, il peut avoir une crise de nerfs, par contre, il sera à 32, donc un peu plus haut que la crise de nerfs majeurs, si je reste comme je suis maintenant, il est rempli de joie, 5, il faudrait qu'il monte à 10, il faut que je le fasse passer à 10, au niveau du plaisir, mais c'est difficile, en besoin de plaisir, tu me fais quoi, pour le moment, tu fais, ouais, tu as les deux, même chose, si on amène, par contre, si je peux le mettre un petit peu, dans la pièce là, ah non, parce que je n'aurai pas ceci, malheureusement, je n'aurai pas ceci, et toi, tu admires l'éclipse, tu as bien raison, mon ami, et toi, tu continues, ta recherche, ok, donc ça, on va l'enlever, et celui-là aussi, je dis, tu me fais quoi, tu vas t'en poser, oui, allez, tout ça, ne se passe pas trop mal, bon, on n'a eu qu'une crise, jusque maintenant, si je me, deux crises, je crois, une ou deux, une ou deux, je ne sais plus, mais bon, ça va, on arrive à tenir le coup, on arrive à tenir le coup, dommage que je n'ai pas pu avoir des liens, tout petit peu meilleurs que ça, d'ailleurs, on va quand même se donner, du 0,5 en plus, si je regarde mon lit, il me fait combien, tu vois, le lit, il fait actuellement, seulement 0,75, je n'envoie rien, il faudra arriver à 0,90, et donc, si je mets une table de nuit, et une commode, je ne vais gagner que 0,05, il aurait fallu avoir au moins, des lits bons, ou de préférence excellent, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on n'a pas réussi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas qu'on y arrivera un peu plus, comment ça coûte de faire une, comme ça en métal, c'est combien ça, 5 ans, on n'a même pas assez de ressources en stock, on a même pas assez de ressources en stock, minier une ampoule qu'on va positionner ici ce qui va permettre d'aller beaucoup plus vite et ben nulle, d'ailleurs toi tu vas me faire ça voilà tu es gai comme ça ma vie et Jean il est reparti allez finis moi ça mon petit on devrait avoir bientôt enfin bientôt 480 sur 700 on n'aurait pas commencé par faire le solaire il serait peut-être déjà urgent ici vous voyez on est à ciel ouvert d'abord c'est une très mauvaise chose et en plus il me faut une structure vite fait bien fait ici où on se laisse un peu de place on a encore un espace 2 3 espaces 4 5 on va mettre ça et ben où elle doit être c'est ici normalement qu'elle doit être donc libellule tu me fais d'abord le plafond tu me fais d'abord le plafond où Jean tu vas me faire le plafond architecte zone plafond on va assurer le coup par ici donc là je ne sais pas le faire chauffe voilà construit le toit 8 parce que sinon on va perdre tout donc ici il y a toute la chaleur Jean ah tu as besoin de te faire soigner c'est ça et libellule elle occupait de soigner Jean alors tu vas me le soigner comment est-ce que tu vas encore me mettre une saloperie de 0 de 8.1 ou tu veux être un petit peu meilleur 37% c'est déjà nettement mieux mais on n'est pas encore sortis de l'auberge avec ça on est toujours dans une pfff 1 2